Mais voilà que l'élection présidentielle vient de se tenir et Ford Yon-Singbe, selon la Cour constitutionnelle, a encore gagné. Et voilà un nouveau Premier ministre qui a été choisi, nommé par M. Ford Yon-Singbe. Est-ce que vous ne pensez pas que le vin est tiré, il faut le boire ? Et que pensez-vous de ce Premier ministre ? Non, le vin est tiré, il faut le boire, non. Ça, c'est demander au peuple de voler d'aller à la résignation, ce qui serait suffisamment grave. La résilience, oui, la résignation, non. Pour la relève que nous sommes, il n'est pas question d'accepter cette énième forfaiture. Mais en même temps, nous ne voulons pas aussi de la violence. Le sang beaucoup coulait de 90 à nos jours. S'il faut évaluer le nombre de tués, pas moins de 2000, pas moins de 2000, on trouvait la mort. Parce que le régime est réfractaire à la démocratie. Donc, il faudrait pousser pour que le peuple, la majorité des Togolais, le peuple dont il s'agit ici, il s'agit de la majorité des Togolais, qui est ablimé par la minorité, à prendre ses responsabilités. Le premier ministre qui vient d'être nominé. Il faut tirer une conclusion à ce niveau. C'est que, fort Yansingbe a tourné en rond, peine perdue. Il ne peut que se replier sur les éléments de son clan. Sur un produit pur du système, c'est-à-dire sur l'un des casiques. Parce que, s'il faut catégoriser l'ensemble des premiers ministres qui ont eu à diriger le gouvernement passé, il y a des premiers ministres directement issus des rangs de l'opposition, à l'instant de Maître Abouibor et d'un des comme Deb Konyo. Ils ont été premiers ministres, Joseph Kofigo, issus des rangs de l'opposition. Il y a eu des premiers ministres issus directement du système en place, comme Abouibor Konyo, comme Kofi Saman, Kouloucher, comme la Mali. Mais il y a eu d'autres aussi qui sont issus de la diaspora, c'est-à-dire les technocrates, ramenés pour l'image du régime. M. Abouibor et M. Mboubo. De toutes les trois catégories, c'est la déception. D'abord, je crois que tous ces premiers ministres, eux-mêmes, dans leur âme et conscience, ont été déçus parce qu'ils n'auraient pas accompli la mission par rapport à laquelle ils ont ségé là-bas. L'actuel premier ministre n'a rien à proposer. D'abord, sur le plan ou bien tenant compte du chemin actuel de notre pays, la primature n'est pas un pôle de décision. Ce n'est qu'un simple service d'exécution des ordres de la présidence. Et comme tel, il faut quelqu'un qui exécute et qui en fait davantage même par rapport au maintien du statu quo. Puisque Forian Simbe est dans l'obsession du règne à vie, comme son papa. Donc, il cherche des éléments qui peuvent l'accompagner dans cette logique. Voilà ce qu'il faut retenir de la nomination de ce nouveau premier ministre. Alors, est-ce-à-dire que lorsque ce premier ministre sera devant les députés, vous personnellement, en tant que député, vous n'allez pas lui donner votre caution ? Non, c'est clair. Le FPD a une vision qui n'a rien à voir avec ce qui se développe là. Je vous assure que ce qui se développe là est tout, sauf l'intérêt général. Ce qui se développe là, c'est le maintien des intérêts du clan de Yassimé. C'est le maintien des intérêts des réseaux mafieux contre l'intérêt général. Dans ces conditions, le FPD, le parti auquel j'appartiens, ne peut pas accepter ni partager cette réalité triste. Et comme tel, en tant que député, et ma population, mon électorat, m'a déjà parlé clairement. Pour rien au monde, nous ne pouvons pas apporter notre caution à ce gouvernement. Alors, M. Dimon-Horé, comment voyez-vous l'avenir politique de notre pays ? L'avenir politique de notre pays est sombre. C'est triste. Parce que Forêt est en train de conduire ce pays vers la catastrophe. C'est ça qu'on appelle le chaos des chaos. Alors qu'on pourrait l'éviter. Certains nous posent la question, pourquoi parlons-nous des transitions alors que le Togo n'est pas dans une crise majeure ? Est-ce que ça voudrait dire qu'au jour d'aujourd'hui, le sang qui a coulé n'est pas suffisant ? Et qu'il faudrait en verser encore davantage avant de chercher à régler le problème de notre pays ? Nous disons que non. Ceux qui pensent de la sorte, c'est du cynisme. C'est de la méchanceté inacceptable. Nous pensons que c'est dans l'apaisement qu'on peut se retrouver entre acteurs politiques et société civile pour définir les fondamentaux de la démocratie à asseoir sans violence et de régler les problèmes majeurs auxquels notre peuple est confronté. Il s'agit entre autres de la réconciliation nationale qui doit passer par la demande de pardon, qui doit passer par les dédommagements des victimes avant qu'on aille à la réconciliation. Tant que ce résumé-là, ça ne serait pas possible. Il faudrait forcément régler les problèmes de taille comme le foncier. Vous ne pouvez pas faire l'aménagement du territoire sans régler le problème des fonciers qui divisent dans notre collègue. Il y a la question des institutions de la République et la Constitution. Vous savez que dans une démocratie, la loi politique, c'est cette loi-là qui empêche l'errance de la volonté générale. Or, la loi que nous avons aujourd'hui, le test toiletté de Niasingbe, fait errer la volonté générale au profit de la minorité. Et donc, ce sont des problèmes de taille qu'il faut régler. D'autre part, déjà, l'existence de cinq décennies de règne de Niasingbe est déjà constitué un problème en soi. Par rapport à tout cela, on n'a plus besoin de verser le sang des togolais avant de savoir que nous sommes dans une crise majeure parce que la situation est bloquée. Niasingbe fonce pour aller où ? Former la chimère de l'éternité à la tête du pays, c'est de l'éligion. Si Rome, Esparte, on s'est dit, point du régime espéré de durer pour toujours. Voilà comment est-ce que nous voyons l'avenir de notre pays. Alors, monsieur le ministre, mais pourtant, hier, vous vous êtes frotté à ce monsieur, à monsieur Fonjan Singhé. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui dire tout cela ? Voilà, vous savez, j'ai été ministre sous la panière d'un accord politique. Je n'ai pas été ministre parce que j'ai été consulté personnellement, parlant, à titre individuel. Pas du tout. En tant que militant, je ne savais même pas que le président de l'UF à l'époque négociait un accord. Mais à la suite de la conclusion de l'accord, il m'a été demandé de représenter le parti à la tête du ministère de la communication, ce que j'ai accepté parce que les aspects essentiels de cet accord sont deux ordres. Un, obtenir l'apaisement pour permettre la reprise intégrale de la coopération avec les partenaires en développement. Et deux, aller à la tenance politique pacifique en 2015. Voilà. Et quand nous y étions, justement, l'apaisement a été au rendez-vous. Et déjà, fin d'année 2010, la dette du Togo a été allégée. La coopération entièrement reprise. Les conséquences positives de cela devaient servir à soulager la souffrance du peuple de Roulet. Mais, quelle ne fut notre surprise, ça, encore, contribue à enrichir le clan au détriment de l'intérêt général. Là, n'est pas encore le problème. Mais là où le bas blesse, c'est que le second aspect de cet accord a été enterré. Quand on était prêt pour qu'on passe à l'adoption des tests pour les réformes politiques, début de l'année 2012, Fort a enfariné son partenaire Géry-Solein Pio. C'est pourquoi, après la législative, moi, en tant que je, et écoutant la voix de ma population, j'ai pris mes responsabilités avec d'autres camarades, cadres de l'UOS à l'époque pour créer le Front des Patroces pour la démocratie. A l'époque, nous avions émis beaucoup de propositions au sein du gouvernement. Même au tout début, nous avons beaucoup agi. La seule chose que nous avons pu réussir, c'est de faire passer le nombre de députés à l'Assemblée nationale de 81 à 91 sur le plan politique. Ça, c'est un autre actif. Et j'ai beaucoup contribué à cela. C'est pourquoi, quand j'en parle, le chiffre 91, ceux qui savent comment est-ce que nous avons pu obtenir ce chiffre ne sont pas nombreux. Je fais partie de l'un des acteurs principaux. Mais au-delà de ça, le personnage même de Freud à Singé, c'est quelqu'un qui manque le courage politique. C'est quelqu'un qui est obsédé par le maintien du pouvoir parce qu'il lui-même l'avait dit au tout début de son rêve que son papa lui a dit de ne jamais perdre le pouvoir. et ça, c'est de la lâcheté, vouloir rayer à vie au 21e siècle alors que dans toute l'Afrique noire, le régime de Yassini, c'est le plus vieil des régimes, je pense que c'est de la lâcheté. Voilà ce que je pourrais dire concernant ma participation au gouvernement.